Un balado Radio-Canada, audio. Salut, ici Alexis Delanceyre et bienvenue à Ça s'explique. Pour une vaste majorité d'entre nous, les téléphones cellulaires sont au cœur de nos vies, de notre quotidien. D'où l'importance des questions qui se posent sur les prix facturés aux Canadiens pour leurs services de téléphonie mobile, jugés beaucoup trop élevés pour un nombre significatif d'utilisateurs. Notre question. Qu'est-ce qui fait que les Canadiens ont l'impression que leurs services de téléphonie mobile leur coûtent aussi cher? Notre invité. Pierre Larouche, professeur en droit et innovation à l'Université de Montréal à la Faculté de droit. Et c'est parti pour Ça s'explique. Le balado qui s'intéresse à l'actualité, une question à la fois. Mon problème, pour poser des questions aux gens par rapport à ce qu'ils paient pour leurs services de téléphonie mobile, de cellulaire, est-ce que vous trouvez que c'est trop cher de payer pour ce que vous avez? Personnellement. Vraiment. J'étais avec Rogers, puis je trouve ça intense. Les frais d'itinérance, ça, c'est ça. Ils ont augmenté aussi quand tu voyages. Avant, c'était 15$ pendant 4 jours, puis après, c'était gratuit. Là, c'est 15$ par jour. Mais honnêtement, pas tant. J'ai un forfait familial qui est assez bon. C'est un peu impressionnant. Ah bien, là, c'est certain. Je pense que oui. Le service de téléphonie mobile. Ah bien, voilà. Les opinions sont variées. C'est le résultat de la petite recension que j'ai faite quelques heures avant cet enregistrement. M. Larouche, Pierre Larouche, bonjour. Bonjour. Alors, on va explorer cette thématique ensemble, étape par étape. Mais je pense que c'est absolument essentiel, d'abord et avant tout, que vous nous aidez à comprendre qu'est-ce qui détermine précisément les prix des forfaits de téléphonie cellulaire au Canada. Quels sont les grands paramètres? Si vous regardez, disons, en surface, il y a des entreprises qui se font concurrence. Donc, vous avez le choix de typiquement Rogers ou une filiale ou TELUS ou une filiale de TELUS ou Bell. Et ça semble être un marché tout à fait normal. Mais en fait, là-dessous, il y a beaucoup d'interventions. Ce sont des marchés qui sont très structurés par l'intervention de l'État. Donc, pourquoi il y a, par exemple, seulement trois grandes entreprises, quatre au Québec, si on tient compte de Vidéotron, qui possèdent des réseaux de cellulaires? Bien, c'est parce que le gouvernement a décidé qu'il y avait assez de fréquences pour permettre trois ou quatre joueurs. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas sept opérateurs. Et ensuite, le gouvernement, le CRTC, a décidé, bon, bien, est-ce que ceux qui ont des réseaux doivent les ouvrir à des tiers pour qu'il puisse y avoir une concurrence, disons, sur une espèce de revente d'offres de gros? Et on a décidé au Canada, non, on ne veut pas trop mettre d'obligations pour que ceux qui construisent des réseaux aient les coûts des franches pour récupérer leurs investissements. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'interventions. C'est un marché qui a été très structuré par la réglementation. Oui, c'est ça. Puis, c'est ce qu'on propose d'explorer avec vous tout au long de cette conversation. Là, je nous ramène en janvier dernier, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie au fédéral, François-Philippe Champagne, annonçait que le prix des forfaits de services de télécommunication sans fil a diminué de 25 % par rapport aux tarifs de référence au début de 2020. Mais malgré tout, on continue souvent à affirmer que les Canadiens paient beaucoup plus cher que, disons, les Américains ou les Européens. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence, selon vous? Je pense que tous ceux parmi les auditeurs qui ont voyagé en Europe ont vu que les prix sont beaucoup plus bas. Puis, quand le ministre dit que les prix ont baissé, ce n'est pas faux. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement des prix. Si vous prenez le prix d'un certain forfait il y a deux ans, oui, c'est moins cher aujourd'hui, mais ce n'est plus le forfait que les gens veulent. On veut toujours de meilleurs forfaits, plus de minutes, plus de gigs. Et c'est ça qui rend la comparaison très difficile. Oui, un forfait, disons, d'une dimension qui était correcte il y a deux ans coûte plus très cher maintenant, mais on achète d'autres choses. Puis ça, c'est resté quand même assez cher. Donc, il y a plus que le prix. Il y a les conditions du forfait aussi. Puis également, on se fait souvent dire, attention, comparaison, comparons-nous avec des marchés similaires. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui sont similières aux nôtres. On mentionne souvent l'Australie. Est-ce que ça, ça serait une comparaison un peu plus juste, selon vous? L'Australie, oui, ce n'est pas une mauvaise comparaison, mais vous savez, le CRTC a quand même vérifié tout ça l'an dernier. Ils ont fait une étude approfondie. Ils ont consulté les experts. Et les facteurs, disons, d'ordre géographique au Canada, on a un grand territoire, une population dispersée. Ça n'explique pas beaucoup la différence de prix qu'on voit. Ce n'est pas le facteur principal. Et on pourrait regarder, si on veut voir aussi quelque chose de comparable au niveau territoire et population, regarder la Suède et la Norvège, où là, on verrait quel est l'impact de choix réglementaires différents, parce que les Européens n'ont pas fait les mêmes choix que nous. L'acquisition de Shop à Rogers est dans l'incertitude, après un avis défavorable du Bureau de la concurrence. L'organisme fédéral affirme que cette transaction va faire grimper les prix, réduire la qualité des services, diminuer la concurrence, en particulier dans le sans-fil. Les deux entreprises restent... Vous aurez sûrement reconnu la voix de mon collègue d'ici, RDI, Gérald Fillon, à son émission Zone Économie. C'était le 9 mai 2022. Tout juste après cette décision du Bureau de la concurrence, qui vient donc compliquer, disons-le comme ça, les plans de fusion entre ces deux géants canadiens des télécoms. Et tout ça met en relief, n'est-ce pas, la présence de très gros joueurs qui accaparent le marché canadien et le danger que ça représente. Alors, M. Laroche, dressez-nous un portrait du marché canadien du sans-fil et de ses principaux acteurs, et des implications que ça peut avoir pour nous, consommateurs? Donc, vous avez ce qu'on appelle communément le « big tree », donc Rogers, Stellus, Bell, pas nécessairement dans cet ordre-là, qui contrôlent chacun une portion importante du marché. C'est environ 20 à 30 % chacun. Et chacun de ces opérateurs a des filiales, donc, qui vendent typiquement le service moins cher pour des segments, d'autres segments du marché. Donc, il y a toute une segmentation qui est très savamment faite. Et à côté de cela, à certains endroits au Canada, il y a un quatrième opérateur. Et ce quatrième opérateur au Québec, c'est Vidéotron. Or, Québec, le plus souvent, c'est Freedom Mobile, donc la filiale de Shaw. Et le bureau de la concurrence voit très, très bien ce qui se passe. Et ça a été prouvé aussi dans d'autres pays. Trois ou quatre, ça fait une différence énorme dans ces marchés-là. Une différence énorme qui fait en sorte que les prix varient, quoi, d'une province à l'autre, à ce point-là? Oui, oui. Le bureau de la concurrence et le CRTC l'ont noté. Les prix sont moins chers là où il y a un quatrième joueur. Donc, au Québec. C'est ce qu'on a observé au Québec, puis dans certaines zones hors Québec, où il y a Freedom Mobile. Et encore une fois, on a une idée théoriquement pourquoi, mais la preuve empirique est claire, c'est comme ça en Allemagne, aux États-Unis, partout ailleurs. C'est le quatrième joueur qui, d'habitude, est le plus agressif sur le marché. Puis c'est ce que le bureau de la concurrence nous dit. C'est ce que le rôle que Freedom Mobile jouait au Canada, c'était le rôle de T-Mobile aux États-Unis. C'est celui qui fait d'autres types d'offres, d'autres types de forfaits, qui casse les prix, qui amène les consommateurs à découvrir d'autres manières d'utiliser le cellulaire. Et c'est l'opérateur qui dynamise les marchés, puis qui fait baisser les prix. Puis, donc, il y a une différence. Quand il y a seulement trois opérateurs, ce qu'on observe partout dans le monde, le Canada n'est pas différent, c'est que ces opérateurs-là comprennent très bien ce que les autres font. Puis ils se retrouvent un peu à se regarder comme des chiens de faïence, comme on dirait. Donc, ils connaissent pertinemment tout ce qu'ils vont faire. Et ils ont tendance à rester passifs parce qu'ils savent que, bon, s'ils changent quoi que ce soit, bien, les deux autres vont suivre. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à bouger. Donc, le marché supporte facilement trois opérateurs avec une existence très confortable. Puis c'est le quatrième qui met toujours un peu la pagaille, puis qui dynamise le marché, puis qui favorise la baisse des prix. Puis le bureau de la concurrence le voit au Canada, puis c'est ce qu'on voit partout dans le monde. C'est ça. C'est parce que peut-être que les consommateurs voient une multiplicité d'acteurs. Je pense ici à Fido, à Kudo, Virgin et autres. Mais en fait, ce sont des affiliés de grands réseaux et de gros joueurs. C'est une illusion, en quelque sorte, entre guillemets, de concurrence. Exactement. Donc, Virgin, c'est une filiale de Bell. Et donc, ce que Virgin fait, c'est proposer des offres qui sont un peu différentes pour aller chercher un segment de marché qui est différent. L'offre de luxe, si on peut dire, est chez Bell. L'offre plus normale est chez Virgin. Mais chacun des trois grands a sa filiale moins chère. Et ils font à peu près la même chose. Donc, le marché est beaucoup moins diversifié qu'on pense. Puis c'est ce que le bureau de la concurrence a observé au Canada. C'est ce que toutes les autorités ont observé à l'extérieur du Canada. Le quatrième opérateur mêle les cartes, brasse les cartes, dynamise le marché. C'est pour ça que c'est si important. La transaction, Sean Rogers, est si importante pour l'avenir du marché au Canada. Si ça passe, on retourne à trois opérateurs à l'extérieur du Québec. Donc, on va avoir des prix qui bougeront moins. Certains fournisseurs sans fil n'aiment pas quand vous les sortez de leur zone de confort. Par exemple, si vous allez au chalet ou que vous travaillez loin de chez vous. Parce que, sans vous en rendre compte, vous sortez peut-être de la zone desservie par votre fournisseur sans fil. Et vous êtes alors pris en charge par les antennes d'un autre fournisseur. C'est ce qu'on appelle un réseau partenaire. Les fournisseurs se rendent de petits services comme ça. « Si tu prends mes clients, je vais prendre les tiens. » Et parmi ces réseaux partenaires qui étaient mentionnés dans ce reportage de la facture en décembre 2021, il y a des petits joueurs régionaux. Et en avril 2021, le CRTC a forcé les grands fournisseurs de télécommunications au pays à vendre des accès au réseau sans fil aux plus petits joueurs pour augmenter, si on veut, la concurrence. Dites-nous, M. Larouche, quelle influence, dans ce contexte-là, exerce le CRTC au juste dans la fixation des prix des communications cellulaires? Donc, le CRTC a jugé, et d'après moi, c'est une conclusion qui est valable, que si vous avez un petit opérateur justement du genre Freedom Mobile, qui a un réseau qui est dans une ville seulement, pour lui permettre d'offrir une offre compétitive, il doit pouvoir servir des clients en dehors de la ville, puis la solution passe par un accès réglementé aux réseaux des grands opérateurs. Et, bon, les conditions auxquelles l'accès se font sont déterminées en partie par le CRTC, donc ça va paramétrer la concurrence. C'est certain qu'on a une préférence pour une concurrence qui est fondée sur un réseau qui appartient à l'opérateur, parce que l'opérateur contrôle tous les paramètres. Mais disons que c'est une solution qui permet à Freedom Mobile, à Vidéotron, au Québec, qu'il y a un réseau plus petit aussi, d'avoir un coup de pouce pendant qu'ils étendent le réseau. Ma collègue, elle vient de la France, là, puis elle peut facilement avoir un comparatif, là. C'est sûr que moi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé ça vraiment cher, parce qu'en France, on peut vraiment avoir des forfaits, avec beaucoup de données, données illimitées, comme pour, je ne sais pas, 10 euros. Là, c'est sûr que ce n'est pas le même mode de consommation non plus, mais voilà, donc je trouve ça cher. Cet extrait introduit parfaitement, M. Larouche, la prochaine question que j'avais à vous poser. Pourquoi, au Canada, il y a une barrière à l'entrée des fournisseurs étrangers? Comme on l'entendait ici, en France, les tarifs, selon cette dame, sont moins élevés. Peut-être que si ces acteurs, ces joueurs de l'étranger venaient chez nous, ça aurait le même effet, je ne sais pas, sur notre marché. Alors, pourquoi ce frein à la concurrence étrangère? Il y a un frein à la concurrence étrangère qui prend la forme d'une réserve que le Canada a apportée à l'OMC, qui veut que nos opérateurs de télécoms canadiens doivent être majoritairement propriétés de Canadiens. Mais ça n'empêcherait pas un fournisseur étranger de prendre une participation. La limite plus importante, d'après moi, c'est deux choses. C'est qu'il n'y a pas de place dans les licences de fréquence pour plus que quatre opérateurs. Et on a décidé de ne pas forcer les opérateurs à offrir des services de gros à des concurrents qui n'ont pas eux-mêmes leur propre réseau. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de place pour des opérateurs étrangers. Parce que ces opérateurs-là devraient sinon arriver au Canada, acheter des services de gros à des prix réglementés et les revendre en acceptant une marge de profit moindre que les trois grands. Mais le Canada a fermé cette porte dans notre réglementation. Et qu'est-ce que l'arrivée de la 5G pourrait changer pour les consommateurs? Est-ce qu'on doit débourser, est-ce qu'on devra débourser pour la téléphonie mobile? J'espère que ça n'amènera pas de hausse de prix. Mais en fait, la 5G, tous les opérateurs doivent digérer tout d'abord le paiement pour les fréquences parce que le gouvernement fédéral a récolté plusieurs milliards de dollars. Donc, les opérateurs doivent payer pour avoir des fréquences. Ensuite, il faut payer pour construire le réseau. Donc, pour améliorer l'équipement et mettre l'équipement 5G partout. Maintenant, le 5G, par rapport au 4G, le service est plus rapide. La grande différence, c'est la possibilité de voir des signaux vidéo en très bonne qualité sans aucune… Donc, c'est censé, en fait, éliminer la différence entre le sans-fil et le filaire. Donc, vous n'avez plus besoin de câbles pour avoir un bon signal vidéo. Donc, oui, c'est un progrès, mais je ne sais pas si c'est quelque chose de si renversant pour la plupart des usages qu'on fait au jour le jour. Et depuis le début de notre conversation, on est surtout centré sur le prix de ces services de téléphonie mobile. Certains diront, mais attention, il n'y a pas que le prix, il y a la qualité du service. Et corrigez-moi si je me trompe, mais la pandémie nous a prouvé que le réseau canadien, peu importe les compagnies, est solide. Ça a quand même maintenu le cap malgré l'utilisation accrue de ce réseau. Est-ce que, justement, à ce chapitre-là, par contre, quand on se compare, on ne se console pas? Oui. Alors, vous mettez le doigt sur un aspect vraiment fascinant du dossier. C'est-à-dire qu'au Canada, on a donné plus ou moins un cadre réglementaire favorable aux Trois-Grands, puis à Freedom, puis à Vidéotron, en se disant que ça allait leur permettre d'investir dans leur réseau sans se poser de questions sur les obligations de partager avec les concurrents, puis des choses comme ça. Donc, on a fait le choix que les Américains ont fait, puis on a eu des promesses des opérateurs de réseau en retour qu'ils investiraient vraiment beaucoup dans les réseaux pour nous donner des réseaux de bonne qualité. Le problème de ces promesses-là, c'est que c'est très difficile de les mesurer. Puis, on a eu justement une occasion, disons, par la force des choses, avec le début de la pandémie, bien, tout le monde a dû travailler à la maison. Donc, la demande a augmenté de manière spectaculaire instantanément, sans qu'on ait eu le temps vraiment de faire quoi que ce soit. Puis ça, c'est un bon test. Et effectivement, les réseaux canadiens ont tenu le coup. Le truc, c'est qu'en Europe, on avait fait le pari contraire. On s'était dit, on va continuer à imposer des obligations aux opérateurs. On préfère mettre la pression sur des prix. Et les réseaux européens ont aussi tenu. Si vous avez vu à l'époque tout ce qu'on a eu, il y a dû y avoir du délestage de Netflix en Europe à certains moments. Netflix a dû dire, écoutez, nos services ne sont pas disponibles pendant la soirée ou quelque chose comme ça. C'est tout. Donc, ça met vraiment en perspective les choix qu'on a faits. C'est-à-dire, au Canada, on a un réseau qui a permis à tout le monde de se brancher sur Netflix durant la pandémie pour meubler nos loisirs. Mais ça nous coûte beaucoup plus cher à chaque mois. Le réseau européen était peut-être un petit peu moins solide, mais il a quand même fait le travail. Les Européens n'ont pas manqué de... Je veux dire, le réseau n'a pas... s'est pas écroulé avec la pandémie quand tout le monde a dû rester à la maison. Et pour boucler la boucle, M. Larouche, bon, on est en face d'une industrie qui est en bonne santé, qui est assez rentable, mais aussi en présence d'un gouvernement d'autorité publique qui veut s'assurer de bien encadrer cette industrie. Alors, avec ce portrait-là, à court-moyen terme, est-ce qu'on peut espérer avoir un service moins cher pour les consommateurs canadiens? Bien, je... oui, j'espère. Et comme... pour revenir à ce qu'on disait au début, vous voyez que c'est pas seulement une question de... disons, de concurrence entre les entreprises, c'est aussi une question de cadre réglementaire. Et j'espère que le Bureau de la concurrence puis les autorités fédérales vont tenir bon dans le dossier Rogers-Shaw pour garder le quatrième opérateur autant que possible. Je pense que c'est, dans la situation actuelle, le meilleur espoir pour avoir une bonne pression concurrentielle sur les marchés, c'est le quatrième opérateur. Puis si on réussit à maintenir un quatrième opérateur, on va avoir une baisse de prix. Ça, on le constate déjà. Puis avec un peu de chance, ça va s'étendre dans d'autres régions du pays. Avec peut-être à la clé une baisse aussi des frais d'itinérance, dont on parle souvent, ou des frais excédentaires qui sont souvent au cœur de ces factures assez salées. Oui, mais le problème des frais d'itinérance, c'est que ceux-là, ils sont moins sujets à la concurrence. Et les Européens ont décidé à un certain moment de les abolir tout simplement. Donc, ça a créé un petit peu de remous sur le marché. Mais bon, maintenant, les opérateurs sont passés par-dessus ça. Puis il n'y a plus d'itinérance à l'intérieur de l'Union européenne. Et encore une fois, le marché a survécu. Puis ça fonctionne encore assez bien. Mais ça, c'est vraiment un geste réglementaire fort de la part du gouvernement. Oui. Et ça, ça reste à voir. Je rappelle que les frais d'itinérance, ce sont les frais qu'on utilise, qui nous sont chargés, si on veut, quand on quitte le territoire, donc d'où est implanté le service auquel on est abonné. Pierre Larouche, merci beaucoup pour cette conversation très éclairante sur ce sujet qui risque d'évoluer pas mal quand même au cours des prochains mois, des prochaines années. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À une prochaine. À la prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que j'étais en discussion avec Pierre Larouche, qui est professeur de droit, expert en droit de la concurrence à l'Université de Montréal. Alors, toutes vos suggestions de sujets et de thématiques, on les prend toutes. N'hésitez pas, on adore vous lire. Écrivez-nous à Ça s'explique, à commercialradio-canada.ca. Cet épisode a été réalisé par Mireille Lavoie. À la recherche, c'était Moustapha Merouani. Quant à moi, je m'appelle Alexis Delanceyre. Et je vous dis à demain. Allez, salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada